Bonjour Nicolas B. Bonjour. Vous êtes député européen. Vous êtes du Rassemblement national, ex-Front national. Vous êtes membre du bureau exécutif de cette organisation, de ce parti. L'Italie doit aujourd'hui remettre ses propositions budgétaires à Bruxelles. Et il y aura probablement dans les comptes de l'Italie une nette accélération des dépenses publiques. Et il y a tout aussi probablement des chances pour que la Commission européenne propose de sanctionner l'Italie. Vous soutenez la démarche italienne ? Moi je soutiens un gouvernement italien qui respecte ses engagements de campagne et qui défend les intérêts de son peuple contre la Commission européenne. Et on voit bien que la Commission européenne se place toujours dans la logique punitive. Elle veut imposer ses choix politiques aux nations, y compris aux chefs d'État et de gouvernement. Elle n'a pourtant pas la légitimité démocratique pour le faire et ensuite elle engage immédiatement la démarche coercitive de sanction, de punition contre ceux qui seraient les récalcitrants. Nous ne défendons pas évidemment la fuite en avant en matière de dépenses publiques, pas du tout. Mais l'Italie fait des choix, le gouvernement italien a la légitimité démocratique et donc la Commission européenne doit accepter que les urnes l'emportent sur les décisions des technocrates. Sauf que l'Italie s'était engagée à une démarche de rigueur budgétaire qui est aujourd'hui complètement mise de côté. Est-ce que cet engagement de l'Italie doit être passé par preuve de profit ? Les gouvernements antérieurs avaient peut-être pris des engagements à l'égard de la Commission européenne, mais entre temps les élections... Et ceux-ci sont balayés par les élections ? Bien sûr, c'est le peuple qui décide. Et si tout ça fragilise l'Europe, est-ce que c'est un problème ? Je crois que ça ne fragilise pas l'Europe, ça fragilise l'édifice de l'Union européenne dont tout le monde voit bien qu'il est en échec et qu'il a organisé une espèce d'impuissance collective de nos nations. On voit aujourd'hui avec le gouvernement italien, mais c'est vrai avec d'autres gouvernements en Autriche, en Hongrie, etc., qu'il y a une autre Europe qui est en train de se construire. Et Emmanuel Macron est d'ailleurs totalement représentant de l'ancien monde de ce point de vue-là. Lui, il défend encore le modèle du fédéralisme, de l'intégration européenne à marche forcée, d'aller toujours plus loin dans cette Union européenne punitive. Mais aujourd'hui, cette Europe des nations, des protections que nous, nous appelons de nos voeux, elle est en train de prendre forme. Elle n'est plus qu'un slogan. Elle n'est plus qu'un slogan, mais les marchés financiers, ce n'est pas non plus un slogan, ce n'est pas juste virtuel. Et aujourd'hui, ils font pression assez fort sur l'Italie pour qu'elle respecte ses engagements ou les engagements du gouvernement précédent, au moins une logique de mutualisation des risques avec l'euro en Europe. Non, mais ça pose évidemment le problème d'un système monétaire dont tout le monde voit bien, qu'il est inadapté à beaucoup de pays membres. Vous n'allez pas remettre la sortie de l'euro dans votre pouvoir ? Non, je ne dis pas ça. On peut quand même poser le problème monétaire. À l'évidence, la monnaie telle qu'elle est gérée aujourd'hui par la BCE sert principalement les intérêts de l'Allemagne, des anciens pays de la zone marque, au détaillement des autres. Ça, c'est une réalité. Que les marchés financiers défendent leurs intérêts, ce n'est pas une surprise. Mais qu'à un moment donné, il y ait enfin un gouvernement, c'est le cas en Italie et j'espère dans d'autres pays demain, qui disent « nous, on sert les intérêts de notre peuple et ses intérêts de l'économie réelle, ce n'est pas les intérêts des marchés financiers », je crois que c'est une bonne nouvelle. Et si c'est une crise financière qui se profile, si les banques italiennes qui sont fragiles commencent à flancher et créer un effet domino, c'est un problème ? Ça pose évidemment un vrai problème. Je dirais, est-ce qu'il ne vaut pas mieux que l'Italie rentre dans les clous plutôt que de risquer, y compris en France, une crise financière ? On ne peut pas accepter ce chantage. À ce moment-là, il faut mettre le système à plat. Il faut constater les défaillances d'un système qui repose entièrement sur la logique de la finance, au détriment bien souvent de l'économie réelle. À ce moment-là, il faut poser la question d'une manière générale de l'édifice de l'Union européenne, poser le problème de la manière dont est gérée la zone euro, parce que là, il y a un vrai sujet, et faire en sorte que les choix démocratiquement exprimés par les peuples soient respectés. Mais si l'Italie est sanctionnée, ou s'il y a une proposition de sanction, parce que ce sera un processus un peu long, de la part de la Commission européenne, est-ce que vous pensez que l'Italie doit tenir sur sa ligne, doit désobéir à l'Union européenne ? Mais bien sûr. Et elle doit mettre un point d'honneur à ne pas accepter les dictats et les exigences de M. Juncker. Et de la même manière que quand l'Union européenne, les institutions européennes ont engagé des sanctions sur d'autres sujets, contre la Pologne ou la Hongrie, nous avons évidemment défendu ces pays-là, parce que c'est un véritable... Donc chacun pour soi. Mais ce n'est pas chacun pour soi, c'est les électeurs qui décident. C'est le peuple qui décide en dernier sort. Voilà. C'est ça, la démocratie. M. Juncker avait dit qu'il n'y avait pas de démocratie hors des traités européens. Eh bien, il se trompe. La démocratie, elle l'emporte surtout la voix du peuple par les urnes, c'est ce qui fait autorité. Voilà. Ce n'est pas quelques technocrates ou quelques dizaines de bureaucrates dans un immeuble à Bruxelles qui doivent décider à la place des millions d'habitants. L'Allemagne a voté. Une partie de l'Allemagne a voté hier, la Bavière. Le Land qui était aux mains de la CSU, disons la droite traditionnelle, elle a été battue, cette droite traditionnelle. Et ce sont les Verts qui en profitent principalement, pas l'AFD qui va rentrer au Parlement, mais qui frôle les 10% simplement, ce qui n'est pas une bonne performance par rapport à ce que l'on voit au niveau national. Est-ce que vous n'êtes pas déçus pour eux ? Non. En Bavière, c'est tout à fait spectaculaire. L'AFD partait de zéro et elle atteint près de 11% des voix. Donc c'est absolument remarquable. Et en effet, c'est la CSU, c'est-à-dire les alliés de Mme Merkel, qui sont les grands perdants en Bavière. Je crois que ça correspond à une dynamique générale. La Bavière est une région où l'AFD jusqu'à là n'avait pas du tout percé. Maintenant, elle va faire une entrée au Parlement régional. Et d'une manière générale, on voit bien qu'Angela Merkel est très fragilisée. Il y a un an encore, on nous disait que c'est elle qui décidait en Europe, qui faisait plus le beau temps. Aujourd'hui, elle est très affaiblie. Et c'est évidemment une mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'il pariait sur le duo franco-allemand pour imposer d'aller encore plus loin dans le fédéralisme européen. Et aujourd'hui, on ne peut pas l'aider. Est-ce que vous êtes sûr que c'est une victoire de l'AFD dans la mesure où, encore une fois, ils sont assez loin de ce que les sondages, en tout cas au plan national, promettent à ce parti ? Mais ça a toujours le cas. C'est une progression spectaculaire qui s'inscrit dans le cadre d'une progression nationale. C'est mieux qu'avant, mais c'est moins bien qu'espérir. Il y a des landers où l'AFD a atteint un niveau très élevé. La Bavière, ça a toujours été plus difficile, mais il y a un vrai décollage en Bavière et c'est une bonne nouvelle. Marine Le Pen a vu les accusations de la justice se relever d'un cran, se durcir d'un cran. Elle était mise en examen pour abus de confiance. Et aujourd'hui, c'est détournement de fonds publics. Vous êtes aussi dans cette boucle-là de judiciaire. C'est quoi ? C'est un complot ? Non, c'est simplement l'utilisation par un certain nombre de magistrats, pas tous. Mais par un certain nombre de magistrats, de l'institution judiciaire à des fins politiques. C'est un complot ? Ils ne font pas... Non, je ne dis pas que c'est quelque chose d'organisé à grande échelle. Une manœuvre politique ? Je fais simplement le constat qu'il y a des magistrats qui ne cachent pas leur engagement politique d'extrême-gauche, qui utilisent les leviers dont ils disposent, les pouvoirs dont ils disposent, pour non pas faire de droit, mais faire de la politique. Et cette requalification, tout le monde a bien compris que... Des tournements de fonds publics. Il n'y avait aucun fait nouveau. C'est l'affaire des assistants parlementaires en Europe. Il n'y avait aucun fait nouveau. Et d'un seul coup, on assiste à cette requalification dont on voit bien que c'est une opération de communication judiciaire. Donc, votre défense, c'est opération politique ? Et notre défense, c'est surtout de dire que nous n'avons rien à nous reprocher, que nos assistants parlementaires ont fait leur travail d'assistants parlementaires. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, d'avoir un engagement politique, comme tous les assistants parlementaires, d'ailleurs, de tous les députés. Et tout le monde voit bien, aujourd'hui, que l'accumulation des procédures contre nous montre d'abord que nous faisons peur, que nous faisons peur à nos adversaires, et que l'institution judiciaire est à l'évidence totalement instrumentalisée. Et ça, c'est très grave, parce que ça pose un vrai problème démocratique. On est tous attachés au principe de séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice. Cette indépendance de la justice, elle est très sérieusement écornée par les magistrats eux-mêmes. Nous sommes lundi matin, on attend le remaniement. Est-ce que vous trouvez comme certain qu'au fond, 15 jours pour constituer une équipe solide et qui dure, ça se défend ? Ou est-ce que vous pensez que le président de la République est aujourd'hui dépassé par les événements ? Je pense qu'il est totalement dépassé. Je pense d'ailleurs qu'il n'y a aucune garantie que cette équipe soit solide, et encore moins qu'elle dure. Ce qui dure, en tout cas, c'est... Vous prenez le temps pour constituer. Muriel Pénicaud dit, par exemple, dans les entreprises, quand on doit remplacer un cadre dirigeant, on prend son temps, on évalue, on discute, on mesure et on décide. Est-ce que ce n'est pas ça qu'il faut faire en politique de façon générale ? Vous conviendrez quand même que c'est du jamais vu. Ça fait 15 jours qu'on assiste à un flottement total au plus haut niveau de l'État. Et c'est inquiétant parce que la France connaît une agression toutes les deux minutes. Le ministre de l'Intérieur sortant a reconnu lui-même que la situation était très dégradée, qu'il y avait des centaines de quartiers entre les mains des dealers ou des islamistes. Et ça fait 15 jours qu'en pratique, nous n'avons pas de ministre de l'Intérieur. Donc c'est quand même évidemment très préoccupant. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron n'a pas de pièce de rechange, qu'il est très affaibli. Je disais qu'il était isolé sur la scène européenne, mais il l'est peut-être plus encore sur la scène nationale. Alors, réponse probablement dans quelques heures. Merci Nicolas B. Merci.